Salut tout le monde, Coach Max avec vous, fondateur du Scorpion Academy. C'est quoi le Scorpion Academy? École de développement en basketball et conditionnement physique. Donc pour ceux qui me connaissent, oui, vous m'avez vu au Centre Jean-Claude Malépart, où je fais des entraînements avec des jeunes, des ados. Centre Malépart est situé juste en face du métro Fontenac. Et vous m'avez vu aussi au Sportiracage, sur la rue Coubert, à Anjou. Donc, ce qu'on va faire, première des choses, on lance officiellement le channel YouTube. Donc on va faire des vidéos et on va parler de basketball, effectivement, de fait. Donc, on va parler de préparation, donc comment se préparer pour jouer un match, les pratiques, les entraînements, comment il faut approcher les pratiques, comment il faut approcher les entraînements parce que c'est super important et ça a un impact direct sur l'aspect mental des joueurs. Donc, pourquoi des fois il y a des joueurs qui ne sont pas en mesure de performer durant les matchs parce qu'il y a trop de bruit, les coachs qui sont en train de crier, le défenseur qui veut te voler la balle, les arbitres qui n'arrêtent pas de siffler, puis la pression parce qu'il faut gagner. Donc, tout ça, des fois, ça fait en sorte qu'il y a plein de joueurs qui ont un super bon potentiel, mais qui n'arrivent pas à, comment je pourrais dire, comme grasp le moment, comme vraiment accepter le stress, la pression du match, puis ils n'arrivent plus à performer. Souvent, c'est des jeunes, des joueurs de tous âges, garçons comme filles, que quand ils s'entraînent, tu les regardes, tu vois le potentiel, ils sont super bons, ils sont super bons, mais arriver dans les matchs, ça ne fonctionne plus. Il y a trop de choses qui se passent ici. Le stress, puis souvent, la peur qui envahit, des fois, fait en sorte qu'on fige, puis on n'est pas capable de bien jouer le match, puis d'être le joueur qu'on souhaite être, de faire la différence. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien oui, il faut s'entraîner, mais il y a une façon de faire aussi. Il y a une façon de s'entraîner qui va faire en sorte qu'on va être mentalement prêt, OK, pour affronter tout ce stress-là. En bout de ligne, c'est sûr que quand on joue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'amuser aussi, c'est super important aussi, il ne faut pas oublier ça, mais il faut avoir une bonne approche aussi. Ce que je vais faire aussi dans les prochaines vidéos, ce que je veux faire, c'est faire quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, les trainings, comment ça se passe exactement, fait qu'on voit actuellement les joueurs en train de faire leur workout avec leur trainer, faire plusieurs drills, puis des jeux en spécifique pour se pratiquer. Puis, ce qui n'est pas mauvais, c'est super bon, mais je pense que c'est bon d'en parler aussi, prendre le temps de parler avec les joueurs aussi, voir c'est quoi qui les dérange des fois, ou qu'est-ce qui les empêche de justement bien performer durant des matchs. Donc, souvent, moi, je prends le temps de parler avec eux, voir c'est quoi qu'ils veulent améliorer, c'est quoi qui les dérange, c'est quoi qui les empêche de passer à un niveau supérieur, je pense que c'est important aussi qu'on en parle, et en même temps de pointer justement l'importance de s'entraîner aussi. Pas juste avec son équipe, parce qu'un coach veut, veut pas, lui a son plan pour l'équipe, mais pour le plan individuel, c'est pas de sa faute, il y a une équipe à gérer, il faut pratiquer les joueurs en défense, il faut pratiquer les joueurs en attaque, donc ça dépend de nous, de vous, de toi, les joueurs, de prendre le temps de s'entraîner sur votre temps à vous, pour se développer. C'est comme ça qu'on se développe, et qu'on devient aussi un atout pour son équipe. C'est super important, ça aussi. Mais souvent, il y a des joueurs qui, à cause de leur potentiel, et ils savent qu'ils sont bons aussi, vont un petit peu négliger cette partie-là, mais c'est ça qui va faire la différence, puis c'est ça qui va aussi augmenter aussi le potentiel naturel qu'on a déjà, et qu'on développe encore plus. Je pense que ça va être amusant, ça va être le fun aussi d'en parler, puis de comprendre aussi cet aspect-là aussi. Fait qu'il va y avoir d'autres vidéos, on met son like, on va sur la chaîne, on met son like, on active les notifications, parce qu'il y a d'autres vidéos, je pense que ça va être amusant, ça va être fun pour tout le monde. Get your popcorn ready, on y va! So, comme on disait, bon, non, avant de commencer, première des choses, merci à tout le monde qui sont sur la vidéo, what's up à mes boys, Uncle Drew, Chaz, Sweet Pete, Carlito, Sony Black, ça c'est les gars avec qui je joue depuis des années, des années et des années. Merci à tous les autres gars qui sont sur la vidéo aussi, c'est du basketball, très compétitif, où est-ce qu'on jouait, à cause du COVID, bien sûr, où est-ce qu'on jouait les dimanches, au Cégep, grossois, du super bon basket, de la bonne compétition, des bons joueurs, merci à One Punch, a.k.a. Ali, qui a pris le temps de se déplacer les dimanches pour venir filmer, thank you Ali, oh, my bad, my bad, thank you Ali, pour avoir filmé, pour avoir fait des belles petites vidéos, puis là maintenant, je suis capable de les utiliser en ce moment. That being said, maintenant, on passe aux choses sérieuses, pourquoi, 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 on n'arrive pas à performer durant les matchs. Guys, c'est super important de valoriser et de mettre l'importance sur les entraînements. Écoutez, c'est pas obligé que ça soit fait avec un trainer comme moi, mais si vous prenez du temps pour vous, que vous le faites par vous-même, mais juste le fait d'avoir cette volonté-là, de vouloir le faire, ça va tout changer. Il faut avoir aussi, je pourrais dire, un agenda. Il faut être prêt, que ce soit sur un parc ou dans un gymnase, ou si vous rentrez à Malibar, ou si vous rentrez au cage, puis moi, je vous regarde, puis vous êtes en train de prendre ça relax, puis de pas trop prendre ça au sérieux, ça va refléter, ça paraît stupide à dire, mais ça reflète aussi quand c'est le temps de jouer des matchs sérieux, OK? Fait que c'est pour ça, à chaque fois que moi, je mets l'emphase qu'on vient s'entraîner, c'est parce que c'est sérieux et on s'entraîne de la même façon qu'on joue. Practice how you play. Fait que si on s'entraîne à la vitesse qu'on joue un match, on peut pas arriver dans une pratique, puis être en slow motion, au ralenti, puis arriver dans un match, ça va super vite, puis là, on pense que le ralenti va être pareil qu'en pleine vitesse. c'est faux. C'est faux. Si on s'entraîne, OK? À la même vitesse, à la même intensité qu'on joue nos matchs, quand on va arriver dans les matchs, plus on s'entraîne de cette façon-là, plus ça va être encore, je vais dire facile dans les matchs, mais on va avoir un certain confort dans l'inconfort. Puis l'inconfort, c'est qu'est-ce qu'on contrôle pas. Puis mentalement, c'est sûr qu'on va être plus fort, on va être prêt, et là, il y a une différence qui va être nettement vue, observée par vos coachs, par vos coéquipiers, même par l'équipe adverse, parce que c'est comme ça qu'on est en mesure de se préparer mentalement. Il y a des coachs qui vont dire que le basket, ou tout, n'importe quel sport confondu, que c'est peut-être 80% mental, 20% physique, moi, je dis 90-10, dépendamment, mais comment on prépare son mental, c'est qu'on s'entraîne avec intensité. OK? Ça, c'est quelque chose que je vais toujours répéter. On s'entraîne comme on joue. Si on joue un match d'une certaine façon, à une certaine vitesse, il y en a qui vont avoir plusieurs styles de vitesse pour faire des changements de direction, vous devez vous entraîner de la même façon, guys. Ça doit être exactement de la même façon. C'est pas vrai qu'on essaie de paraître cool durant la pratique parce qu'on veut avoir la shot parfaite, mais des shots parfaites, t'en auras pas souvent dans un match. Faut dire les choses comme elles sont, t'en auras pas souvent dans un match. Donc, il faut que tu pratiques à être inconfortable durant ton workout, durant ton training, comme ça, dans un match, mais ton inconfort va devenir ta zone de confort. Tout ce que tu fais en vitesse pour être justement être au point durant le match, ce qui va arriver, c'est qu'ici, mais c'est là que ça va être au ralenti. Et c'est là que tu deviens efficace. C'est là que tu deviens dangereux pour l'équipe adverse. parce que là, maintenant, ici, tu t'es tellement entraîné à aller vite, à être intense, à pousser fort, qu'arriver dans le match, tu vas pousser aussi fort, peut-être même plus, mais que dans ta tête, tout se passe comme si t'étais dans le Matrix. Pour ceux qui l'ont déjà vu le film, ça se passe au ralenti. Et c'est là qu'on devient encore des meilleurs joueurs de basket parce qu'on a une meilleure perception du jeu. On voit tout ce qui se passe. on voit où sont nos coéquipiers. On voit où est-ce que l'équipe adverse va essayer de nous piéger des fois. On est capable de voir les choses sans même, sans avoir ce stress-là qui fait en sorte qu'il y a des fois on va manquer des indices ou quoi que ce soit. Moi, j'ai des joueurs qui m'ont déjà dit je suis tellement stressé, je suis tellement nerveux que quand j'abarque sur le terrain, je commence à courir, je vois juste des lignes. Je n'arrive même pas à voir le visage de mes coéquipiers. Je vois les couleurs parce qu'on porte des chandails de couleurs différentes. Je vois des couleurs, je vois des points, mais je n'arrive pas à... Tu sais, c'est comme on dit ici, il faut que tu pèses sur le frein, il faut ralentir. Pour ça, il faut s'entraîner, il faut pousser et justement faire en sorte qu'il va avoir une similitude entre l'entraînement et le match. Parce que le match, il faut le gagner, c'est important. C'est sûr qu'il faut garder l'aspect, comme je dis, de s'amuser. L'aspect de s'amuser va faire en sorte que ça va être moins compliqué, ça va être moins dur, ça va être moins désagréable après le match. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive qu'on ne s'amuse pas, on prend trop ça au sérieux, trop, 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 puis là, on perd, on sent qu'on n'est pas assez bon, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais des fois, on a tendance à vouloir lâcher. Donc oui, il faut s'entraîner fort, mais c'est du basket, on est des joueurs de basket, j'en suis un aussi, j'aime ça. Donc c'est pour ça que quand je monte sur le terrain, ceux qui me connaissent, ils savent déjà, je monte sur le terrain puis là, je suis comme yeah, on va jouer puis je suis content. Mais c'est ça qui va faire en sorte que je vais être capable de faire qu'est-ce que je sais faire sans avoir toute cette pression-là, ce stress-là, l'anxiété qui va faire en sorte que je vais être crispé puis je ne serai pas capable de faire qu'est-ce que je fais. Si je me pratique trois, quatre fois par semaine, ça veut dire que je suis capable de jouer. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, le truc, c'est que souvent, moi j'entends les jeunes dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas prêt. Oh mon Dieu, j'ai mal dormi hier soir. Oh là les gars, regarde contre qui on va jouer, ils sont trop grands. Oh ils sont trop gros. Oh ils sont trop rapides. » Ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est un message. Parce que quand on parle de mémoire musculaire, mais notre cerveau, c'est un muscle. Première des choses, notre cerveau, c'est un muscle. Puis le cerveau, c'est le boss. tous les messages qu'on met là-dedans, mais lui, il transmet ça au reste de ton corps. Et ton corps va aller en fonction des messages que tu envoies à ton cerveau. Si tu te répètes que tu es pourri, que tu n'es pas bon, ou que eux, ils sont trop bons, mais lui, il prend ça, il envoie le message, et ton corps va réagir, va se comporter en fonction de ça. C'est comme si ton match, il est déjà perdu avant même que tu aies commencé à jouer. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes joueurs, ayez un esprit positif. On va travailler fort, on va pousser, on va s'essouffler. Ça va être difficile parce que moi, quand j'entraîne mes joueurs, quand j'entraîne les gens qui veulent m'engager, je leur dis que ça ne va pas être facile. On ne va pas te chiller. Ça se peut qu'à la fin de la pratique, tu me dis pourquoi tu me pousses de même? Je n'ai pas réussi à mettre des paniers. Mais c'est ça le but. Moi, quand je t'entraîne, c'est pour t'empêcher de mettre des paniers. Tu comprends? Je t'empêche que ça soit facile. Je te force à être confortable dans ton inconfort. Comme ça, quand on va arriver dans les matchs, ça va être difficile. Ça va faire comme « My God, j'ai scoré, ça va être tellement facile. » Ben voilà. OK? Le but, c'est que l'entraînement soit difficile pour que le match devienne facile. OK? Donc, gardez votre aspect positif. On s'entraîne le plus possible. Moi, ma philosophie, c'est tous ceux que j'entraîne, je leur dis « On se donne trois mois. » Trois mois, on s'entraîne trois fois par jour. Trois fois par semaine, excusez-moi. Puis, vous allez voir une différence. Trois mois, trois fois par semaine, des une heure et demie, deux heures de workout, vous allez voir une différence après le trois mois. Si vous voulez être des bons joueurs, on commence avec ça. un esprit positif. On s'envoie des messages positifs pour que le corps réagisse de façon positive. On s'entraîne fort, on s'entraîne comme un match, et puis on garde l'intensité. Moi, je vous laisse avec ça. On commence avec ça. On a brisé la glace aujourd'hui, puis on va en venir. Je reviens avec d'autres trucs, puis d'autres conversations avec vous par rapport à ça. Puis comme je vous dis, on garde l'intensité, guys. On se revoit. Sinon, on se verra sur un parc. Puis, même s'il y a le COVID et tout, faites vos push-ups, faites vos setups, faites vos squats. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1... Sous-titrage FR ?